Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui débrief de la victoire de l'OL à Metz. 2 buts à 1, 4ème victoire consécutive en championnat, 5ème victoire si l'on inclut la victoire face à Lille en Coupe de France. Clairement notre équipe est dans une dynamique impressionnante en termes de résultats. Mais vous allez voir que, évidemment, ce serait tentant de s'en tenir au résultat et de ne pas regarder objectivement ce qui se passe sur le terrain. D'ailleurs vous verrez que Pierre Sage ne se voile pas la face et qu'il n'était pas tellement satisfait de ce qu'on voit sur le terrain. Mais malheureusement je dirais que malgré ses bons résultats récents, l'OL a du mal à tenir la qualité de jeu sur l'ensemble d'un match. On évolue par bribes et je rappelle qu'en conférence de presse d'avant match, le Pierre Sage fixait comme objectif de réussir à maintenir sur l'ensemble d'un match les bribes de qualité que l'on peut avoir. Et on peut dire que hier ça a encore été, je dirais, une fois raté puisqu'on a proposé une première mi-temps vraiment indigente. Indigente à l'image de certains joueurs, on en parlera évidemment. Et comme souvent, c'est Alexandre Lacazette qui nous permet de revenir à égalité avec Metz juste avant la mi-temps et l'entrant Ben Rama qui lui donnera l'avantage. D'ailleurs c'est intéressant ce qui s'est passé avec Ben Rama, puisque si vous suivez la chaîne vous savez que j'étais extrêmement déçu de ses premières sortis avec Lowell. D'ailleurs, j'avais lancé un sondage pour savoir si vous souhaitiez qu'il soit titulaire en hélié gauche et vous étiez plutôt Team Orban ou Team Fofana. Finalement, Pierre Sage a eu raison de piquer un petit peu, je dirais, le joueur dans sa fierté puisqu'il n'était pas titulaire. Donc d'une certaine manière, Pierre Sage a eu la même analyse que nous. Et finalement, Metz Rama a fait une bonne deuxième mi-temps, je dirais pas très bonne, mais je dirais bonne. Je trouve que le joueur n'est pas encore, à mon avis, mais ce n'est que mon point de vue, dans une condition physique optimale. Je le trouve encore un peu, on va dire, enrobé. Et je pense que ça va s'améliorer avec du temps de jeu au fil de la saison. On voit que c'est quelqu'un qui a du pied. Hier, ce qui m'a plu, c'est qu'il a fait quand même beaucoup de travail défensif, ce qui lui avait été un peu reproché sur les deux premiers matchs. Mais en tout cas, c'est lui qui nous permet de repartir avec la victoire. On a serré les fesses jusqu'au bout. D'ailleurs, pendant le live, vous étiez nombreux à craindre un retour éventuel, mais sain en fin de match. Finalement, on a réussi à maintenir cet avantage et donc à glaner une nouvelle victoire. Alors, on va s'intéresser aux 11 de départ. Effectivement, on est reparti sur un 4-3-3. Retour de Jacob Bryan dans l'équipe. Jacob Bryan qui a été en grande difficulté. Il se fait promener par l'ami Mikotadze. Et ensuite, Mikotadze va fusiller le PS. Sur une balle perdue de Gift Orban. Il se trouve qu'O'Brien et Orban, ça a vraiment été deux joueurs en extrême difficulté en première mi-temps. La chance d'O'Brien, c'est qu'il n'y a personne sur le banc. Donc, il n'est pas sorti à la mi-temps. Et Orban, lui, il y a des gens sur le banc. Il pouvait y avoir Fofana et il pouvait y avoir Ben Rama. Et finalement, c'est Ben Rama qui est rentré. Donc, comme je le disais, moi, j'étais plutôt team Orban, considérant que bien qu'il soit un numéro 9 de formation, pour moi, il n'y avait pas d'empêchement à ce qu'il joue. Elie, d'ailleurs, je pense que la difficulté qu'il a connue dans le match hier n'est absolument pas dû au fait qu'il soit positionné comme Elie. Alors, il n'a pas joué son rôle d'Elié. Mais ça a été des problèmes techniques. Quand il perd la balle au milieu de terrain qui amène le premier but, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il joue Elie ou numéro 9. C'est vraiment de l'inconséquence. Je n'ai pas aimé son attitude. Je n'ai vraiment pas aimé sa manière de jouer. Et clairement, de toute façon, je pense que tout le monde voyait bien qu'il était essentiel de le sortir à la mi-temps et de faire rentrer Ben Rama. Ce qui a été fait par Pierre Sage et on peut dire coaching gagnant puisque c'est l'entrant qui a marqué le but, qui nous permet de repartir avec les trois points. On repartait donc avec un 4-3-3. On s'arrachait un petit peu les cheveux pour savoir qui allait être du côté gauche puisque Tagliafico était suspendu. Enrique n'était pas dans le groupe, donc visiblement pas encore remis de sa blessure. Il n'a pas de chance parce qu'il a fait son meilleur match sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais il y a quelques semaines. Et depuis, il n'a pas joué. Donc, ce n'est quand même pas de chance parce qu'en plus, hier, il aurait sans doute été titulaire. Mais il a été, je trouve, plutôt bien remplacé, Tagliafico, par Hans-Leibetland Knights qui a fait un match tout à fait intéressant pas extraordinaire, peu d'apport offensif. Mais finalement, ce n'est pas vraiment ce que j'attendais de lui. J'attendais de lui qu'il ne se fasse pas bouffer dans les duels et qu'il assure une relance correcte. Et de ce point de vue-là, il a été totalement à la hauteur. Quel état de char ? Vous le savez, un soupir sage, c'est un pilier du 11 de départ. Jacob Ryan de retour. Il n'était vraiment pas dans son assiette. Dès le début du match, on s'est dit, mais ce n'est pas le même joueur. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il était peut-être malade. Je ne pense pas que ce soit un problème de rythme parce que finalement, il n'a raté qu'un seul match. Il n'était pas blessé. Donc, il est tous les jours à l'entraînement. Donc, je ne comprends pas. Peut-être qu'il était malade, je ne sais pas. Clinton Matad, donc repositionné à droite. Il fait partie, avec Maitland Knights, de ces joueurs qui sont très intéressants puisqu'ils peuvent jouer à plusieurs positions et ne viennent pas pleurer dans les médias s'ils ne sont pas à leur position préférentielle. Matic, Kakré, Mangala. Clairement, ce trio de milieu de terrain, on n'est pas prêt de le déloger. Alors, il y aura peut-être un petit peu de rotation en Coupe de France, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce trio donne globalement satisfaction, même si Mangala était un petit peu en dessous de ses prestations précédentes. On reviendra sur Matic, évidemment, qui, selon moi, a été l'homme du match. Ernest Nuhama et Gif Torban dans les ailes. Alors, Gif Torban a fait un match limite scandaleux. Franchement, il m'a énormément déçu parce que je suis plutôt un supporter de ce joueur. Mais moi, je garde mon objectivité et je ne vois pas qui pourrait défendre Gif Torban, sauf ceux qui diraient, il ne joue pas à son poste, il ne joue pas à son poste. Écoutez, les amis, quand vous êtes un joueur offensif, vous avez la chance d'être titulaire dans une équipe qui est en pleine bourre. Donc, on ne vient pas de parler, il n'est pas à son poste. Je veux dire, il est capable de déborder. Même Ryan Cherky, qui n'a pas été bon hier, s'est mis à jouer ailié droit comme on lui demande. Je ne vois pas pourquoi Gif Torban ne pourrait pas jouer ailié gauche, surtout s'il veut jouer. Parce que là, l'enjeu pour lui, de toute façon, il ne délogera pas la casette, tout du moins pas cette saison. Donc, s'il veut jouer, il faut que quand on le met, que ce soit dans l'aile droite, dans l'aile gauche ou où vous voulez, il faut qu'il soit bon. Et là, il n'a pas été bon, et surtout, dans l'attitude, pas bon du tout. Il s'est d'ailleurs plusieurs fois embrouillé avec la casette. Donc, Gif Torban a perdu beaucoup de points hier. Alors, ce n'est pas définitif, bien entendu. Mais, en tout cas, il n'a pas du tout plaidé sa cause, alors qu'il était titu. Nuama a été très, très, très brouillon. Bien défendu par Udol, qui, en gros, l'a mis un peu dans sa poche. Alors, Nuama est passé une ou deux fois. Il a même eu une belle occasion. Malheureusement, il tire sur le gardien. Ah, Nuama, bon, vous savez ce que je pense de lui. Il y a encore énormément de boulot sur ce joueur. Et puis, la casette, très frustrée en première mi-temps. Il faut dire, quand vous avez Nuama à droite et Orban à gauche qui vous font vraiment n'importe quoi, ce n'était pas évident pour lui d'avoir des ballons jouables. D'ailleurs, son but, c'est un ballon qui n'est pas du tout jouable, puisque c'est un tir de Clinton Mata au 20 mètres qui arrive sur la casette, qui arrive à contrôler le ballon du droit et enchaîné du gauche ou l'inverse. Mais, en tout cas, il fait un geste vraiment de grande classe, comme toujours. Et, pour lui, finalement, ça clôture bien cette première mi-temps qui avait été franchement pas convaincante. Les entrants, alors, on a eu Saïd Benrama qui est rentré à la place d'Orban et donc a marqué le but, qui, je trouve, a été extrêmement actif. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que c'était une erreur de le titulariser. C'est mieux de le faire rentrer en cours de match. Alors, peut-être pas pour les futurs matchs, parce que moi, je ne le sens pas en condition optimale. Donc, si vous savez que vous avez 30 minutes dans les cannes, vous n'allez pas jouer de la même manière que si vous devez jouer 1h10, 1h20. Bref, en tout cas, hier, il a maximisé sa rentrée. Sans rentrer, également, Ryan Cherky. Alors là, bon, Ryan Cherky, on va le voir tout à l'heure dans les stats, qui nous a fait une entrée calamiteuse. Heureusement, sans conséquence, bien que certaines balles perdues au milieu de terrain auraient pu nous mettre en difficulté. Malik Fofana, également, est rentré. Repositionné en milieu de terrain, dans une sorte de 4-4-2. Il a été très neutre, notre ami Fofana. Bon, vous le savez, j'ai des doutes sur le fait qu'il soit prêt physiquement à la Ligue 1. Et je ne dirais pas que c'est le match d'hier qui va me faire changer d'avis. Ce qui est très embêtant, je trouve, dans ce match-là, c'est notre manière d'entamer le match. On le sait, on joue Metz, une équipe en grande difficulté, qui n'avait pris qu'un seul point sur les 8 ou 9 derniers matchs. Donc, vraiment, une équipe à la cave. Et regardez sur l'attaque Momentum notre début de match. C'est catastrophique. Et même après avoir encaissé le but, eh bien, c'est Metz qui est dangereux. Et nous, on réagit un tout petit peu, un tout petit peu. On termine la mi-temps vraiment pas terrible et on marque finalement contre le cours du jeu. On redémarre bien la deuxième mi-temps et une fois qu'on a l'avantage, on a quand même un petit peu baissé en intensité et on s'est fait un peu peur sur la fin. Donc, vous voyez, finalement, sur un match de 90 minutes, on a, allez, 15-20 minutes pas mal au sein de la première mi-temps et les 15-20, enfin, on va dire, les 20-25 premières minutes de la deuxième mi-temps, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Donc, clairement, je trouve que... Et vous allez voir, Pierre Sage va dans ce sens. C'est ça que j'aime bien avec lui. Parce que combien d'entraîneurs, combien d'entraîneurs se cacheraient derrière le résultat en se disant, vous allez quand même pas nous demander trop. Dès lors qu'on a été dernier 8 journées dans le championnat, qu'on a perdu 11 matchs cette saison, on vient de gagner 4 matchs, donc on va pas faire les difficiles et tout. Mais je pense que Pierre Sage y comprend une chose, c'est que prendre des points, évidemment, c'est essentiel. Mais sur la durée, parce que là encore, on passe par des trous de souris, eh bien, sur la durée, ce n'est pas tenable. Et si on veut avoir des ambitions, et notamment gagner la Coupe de France, parce que je pense que certains, même beaucoup, espèrent cela, et c'est pas totalement illusoire. Certes, il reste le PSG, certes, il reste Rennes, mais bon, le PSG nous joue Nice. Nice est une équipe qui est capable de battre le PSG, d'ailleurs, ils l'ont fait en début de saison. On peut prendre éventuellement le PSG à domicile, entre des matchs très importants de Ligue des Champions, ou alors après une élimination en Ligue des Champions, un Mbappé qui va s'en aller, une équipe démobilisée, comme ça a déjà arrivé plusieurs fois les dernières années après les éliminations en Ligue des Champions. Donc, tout est possible. Et imaginez quand même qu'on ferait coup double, gagner un titre. Ce serait vraiment un soulagement après 13 années de disette. Et évidemment, une qualification pour la Ligue Europa, qui, je pense, est une compétition à notre hauteur. Je ne dis pas qu'on va gagner la Ligue Europa, mais je dis que c'est moins fort, évidemment, que la Ligue des Champions, c'est moins rémunérateur aussi. Mais disons que c'est plus à notre niveau pour essayer de s'y faire plaisir la saison prochaine. Et en plus, il y a quand même des belles équipes, même si l'Angleterre, sachez-le, récupère 5 places qualificatives directement pour la Ligue des Champions. Donc, ça fait un gros club anglais de moins. On ne l'y aura pas. Mais bon, il y aura toujours de la qualité, notamment via la coupe. On va passer aux statistiques plus ciblées. Après avoir regardé les statistiques globales, et on finira par les déclarations de pierre sage. Alors, en global, vous voyez quand même que Metz a davantage d'XG que nous. Alors ça, c'est les XG de SofaScore. Vous allez voir que sur d'autres sites, l'écart est encore plus important en notre défaveur. Donc, 1,65 pour Metz, 1,63. Ce qui me permet aussi de remarquer qu'Anthony Lepès a fait de très bons arrêts. Quand il n'est pas bon, on le dit. Quand il est bon, on le dit également. Possession, 62,38. Mais bon, la possession, ça peut être stérile puisqu'on remarque qu'au niveau des tirs, 15 pour Metz, 11 pour nous, mais 5 cadres pour nous, 4 pour eux. Sur le reste, bon, je passe rapidement. Ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les duels. Et là, on a fait à peu près jeu égal. 53 pour Metz, 56 pour nous. 18 duels aériens. Vous voyez, la taille, ça compte. Vous récupérez O'Brien, Caleta Tchar et Matic sur le terrain. Évidemment, ça fait des centimètres et ça aide sur le jeu aérien. Un coup d'œil sur le classement qui finalement pique moins les yeux qu'à l'époque où on était dans cette zone-là. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'OL, dixième. Ça fait quand même un plaisir de sortir vraiment très, très loin de la zone rouge. Même si vous le remarquez, on n'est qu'à 6 points de Nantes-Barragis. Mais bon, évidemment, plus vous laissez d'équipes derrière vous, plus ces équipes vont se rencontrer. Et donc, d'une certaine manière, stagner, soit parce qu'elles font un nul, soit parce que forcément, une des deux va perdre. Donc évidemment, ça soulage. Je pense qu'on peut dire adieu à la Ligue 2 sans aucun regret, certainement. Si on regarde devant, je crois qu'il ne faut pas, on va dire, trop rêver. Certes, nous sommes à deux points de Marseille, mais Marseille a un match en moins et va recevoir Montpellier. Donc a priori, il devrait à domicile s'imposer. On est à trois points de Reims. Reims qui est en difficulté. Vous voyez, sur les quatre derniers matchs, deux défaites et deux matchs nuls. Et malgré tout, on est quand même à six points de Rennes qui a un match en moins, à huit points de Lens qui a un match en moins. Et ce sont des équipes qui sont plutôt sur une bonne dynamique, notamment Rennes. Lens, comment vont-ils réagir après leur élimination ? Très, 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 très compliqué à Fribourg. Je ne sais pas. Et Monaco, bon, dix points. Je crois qu'il ne faut pas regarder le top 5. Donc, je pense que si on fait top 6, ce serait déjà miraculeux. Il faut, à mon avis, assurer le maintien. Ça semble être en bonne voie et se focaliser sur la Coupe de France. Alors, les stats, notre ami Alexandre Lacazette, eh bien, depuis son retour en club, il a joué 62 matchs, toute compétition confondue, 44 buts, 8 passes D, 52 fois décisifs. C'est-à-dire dans plus de 80% des matchs. C'est quand même un truc de fou, il faut le dire. D'ailleurs, sur les 12 derniers matchs, eh bien, Alex, eh bien, est tout simplement, en moyenne, bien sûr, décisif sur chaque match. 10 buts, 2 passes D. Donc, le général est de retour et il n'est pas content. C'est Alex2, le retour. Et puis, des buts qui vous donnent des points au classement. Parce que c'est comme je disais hier pendant le live, mettre un but quand vous menez 3-4-0, c'est une chose. Le mettre quand il y a 0-0 ou 1-1, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. On notera aussi, alors je n'ai pas d'imagerie sur cette statistique, que c'est la deuxième fois cette saison que l'on gagne le match après avoir été mené. Alors que sur tout le début de la saison, à chaque fois qu'on encaissait un but, c'était fini, on était sûr qu'on n'allait pas gagner le match. On a gratté un nul de temps en temps, mais on ne gagnait pas de match. Donc, évidemment, une capacité quand même de réaction. Alors, Salim Benrama, qui a marqué le but de la victoire, s'est exprimé. Il va me donner, donc il parle du but de la confiance. Après avoir marqué, je me sentais mieux, j'osais plus. C'est vrai qu'il fait globalement une bonne deuxième mi-temps, mais franchement, à son entrée, ce n'est pas terrible. C'est son premier quart d'heure en deuxième mi-temps. Il n'est franchement pas excellent. Il y a même beaucoup de déchets. Et donc, il le reconnaît lui-même, d'ailleurs. Après avoir marqué, je me sentais mieux, j'osais plus. J'avais plus de liberté. C'est un but collectif. Tout le monde a contribué à ce succès. Donc, écoutez, si ça peut lancer sa sa saison, écoutez, moi, je suis tout à fait pour. Il faut savoir qu'il y a des gens qui me reprochent parfois d'être trop dur avec Ben Rama notamment, avec Nuama, etc., etc. Parfois Lopez et tout. Mais moi, je commente ce qui se passe. Ce n'est pas parce qu'un joueur fait un mauvais match. Par exemple, Gif Thorban, il fait un match dégueulasse hier. Ce n'est pas pour ça que je vais dire que c'est fini, Gif Thorban, il est nul. Et Ben Rama, il fait deux mauvais matchs. Je ne dis pas Ben Rama, il est mauvais. Je dis simplement, il est fait deux mauvais matchs. Et j'attends de voir mieux. J'ai plus, on va dire, de compréhension vis-à-vis d'un joueur qui est jeune, comme Gif Thorban. Jeune en plus dans le monde professionnel. C'est quelqu'un qui a explosé tard dans sa carrière. Plutôt qu'un joueur de 28 ans qui, selon moi, doit être efficace tout de suite. Regardez Mangala, regardez Matic, les mecs, vous les mettez sur le terrain, quelle que soit l'équipe, ils sont bons. Donc, pour moi, un joueur de 28 ans à qui il faut plusieurs matchs pour se mettre en route, moi, j'estime que ce n'est pas normal. Et je serai évidemment beaucoup plus tolérant avec des joueurs plus jeunes. Donc, Ben Rama, moi, je souhaite son succès. De toute façon, son succès, c'est le succès de l'Olympique lyonnais. Et je n'ai rien contre lui. Mais quand il n'est pas bon, il n'est pas bon. Et s'il est bon, il est bon. Et je le dis, je n'ai pas de préjugés. Pour moi, j'aime tous les joueurs de l'équipe. Vous voyez, même Ryan Cherky avec qui je suis parfois dur. Mais quand il fait des bons matchs, je le dis, parce que j'en entends qu'ils disent qu'il ne faut plus qu'ils jouent jusqu'à la fin de la saison. Vous oubliez un peu rapidement le match de Lille quand même. Si on va en quart de finale, c'est quand même en grande partie grâce à Ryan Cherky. Donc, n'enterrons pas les joueurs. Si nous sommes supporters de l'Olympique Lyonnais, nous devons être supporters des joueurs qui composent l'Olympique Lyonnais. C'est comme ceux qui vont opposer Lopez à Péry ou qui vont, à une époque, j'ai des gens qui sont des fans de Tolisso et moi, je disais que Cacré fait de meilleure saison que Tolisso. Ils disaient que Tolisso face à moi. Ah, t'as vu Tolisso ? On s'en fout. C'est des joueurs de l'effectif. Ce n'est pas Cacré contre Tolisso. C'est l'Olympique Lyonnais face aux adversaires. Donc, quand un joueur est bon, il est bon. Quand il n'est pas bon, il n'est pas bon. Quand Tolisso, il est bon, il est bon. Il était bon contre Lille, il était bon contre Lille. Ça ne veut pas dire qu'il doit être titulaire jusqu'à la fin de la saison mais il a fait un bon match, tant mieux pour lui. Malheureusement, il s'est blessé dans la foulée. Donc, je dis ça à ceux qui s'énervent, s'excitent parce qu'on critique un joueur. Hier, Orban, et pourtant, si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est quelqu'un que j'apprécie plutôt, Orban, il n'est pas bon. Pour moi, il devait sortir à la mi-temps mais je n'ai rien contre Orban. Il rejouera le prochain match. À lui d'être bon cette année et surtout après le Mercato d'hiver, nous avons de la concurrence, nous avons de la rotation et on a ce luxe de pouvoir à la mi-temps faire venir des mecs dans l'équipe qui sont aussi forts, voire meilleurs que ceux qui ont démarré le match. Écoutez, on en profite, c'est très bien et moi, je suis très content et je ne suis pas déçu que Ben Rama ait marqué et s'il marque encore d'autres buts jusqu'à la fin de la saison, croyez-moi, je serais très heureux et notamment de lever son option d'achat. Alors puisqu'on en parle, Ryan Cherky qui a fait une entrée compliquée, on est bien obligé de le constater, il a perdu 45% de ses ballons face à Metz, 10 sur 22, son plus gros total depuis un an et un mois, 47% face à Nantes. Alors je ne sais pas si c'était Nantes le match de Coupe de France ou Nantes le match de championnat mais voilà, il fait une entrée compliquée et là aussi, c'est dommage pour lui parce que Nuama n'était vraiment pas bon et finalement, on s'impose avec quand même des joueurs importants de l'effectif qui n'ont pas fait un bon match comme Orban, comme Nuama, comme Cherky, comme O'Brien, etc. Donc, c'est plutôt encourageant mais à un moment donné, quand même, j'aimerais bien voir un match plein de l'Olympique Lyonnais qui, selon moi, depuis le début de la saison, n'a fait que deux matchs vraiment pleins, la victoire face à Toulouse 3-0 et la victoire en Coupe face à Lille. Donc, j'aimerais bien voir ça plus souvent. À l'heure actuelle, évidemment, je me contente des victoires mais je pense que cette situation n'est pas tenable sur la durée, surtout si on ambitionne de gagner la Coupe de France. Il va falloir qu'on voit davantage dans le jeu, dans la construction mais aussi dans la manière d'aborder les matchs puisqu'il y a quand même beaucoup de matchs qu'on a abordés vraiment de manière inquiétante. rappelez-vous Montpellier, ce n'est pas il y a longtemps, c'était il y a deux semaines. Donc, voilà, moi j'attends plus de constance et plus de détermination dès le début du match de la part de notre équipe. Maitland Niles, un peu discret hier, il n'a pas fait de choses exceptionnelles mais en tout cas, c'est un joueur qui, écoutez, a fait son trou. Rappelez-vous le joueur qu'il était quand il est arrivé à l'Olympique lyonnais. Mauvais techniquement, totalement hors de forme, une statue sur le terrain et à force de travail, donc, si ça peut inspirer d'autres joueurs de l'équipe sur l'éthique de travail, écoutez, ça ne peut pas être plus mal et maintenant, il est presque un titulaire indiscutable parce que maintenant, ça va quand même être difficile de le sortir de l'équipe puisqu'on peut penser que Tagliafico va revenir dans l'effectif et donc, que faire de Maitland Niles ? Est-ce qu'on le met à droite à la place de Mata ? Est-ce qu'on le met en défense centrale ? J'imagine mal qu'on sorte O'Brien au cas d'état de char. Donc, ça va être difficile de trouver des minutes pour notre équipe, pour notre anglais Antoine Maitland Niles qui, vous le voyez, a récupéré 39 ballons sur ses 5 derniers matchs. Donc, ça fait quasiment 8 en moyenne. C'est quand même très très bien. Je trouve qu'il impose sa puissance. Sa puissance. Mais on voit aussi que ce genre de joueur, il ne peut être efficace que quand il est au top physiquement, ce qui n'était visiblement pas le cas en début de saison. En tout cas, un joueur qui se révèle est une excellente pioche de la part de John Textor, comme O'Brien. Quand Textor fait n'importe quoi, je le dis, mais quand il a fait des bons trucs, il faut reconnaître que Maitland Niles et O'Brien, c'est deux joueurs Textor. Et ces deux joueurs-là, pour le moment, ça a été beaucoup plus long pour Maitland Niles, mais donne satisfaction, très même, je dirais, très grande satisfaction en rapport qualité-prix. Matic, qui selon moi a été le grand bonhomme du soir, alors lui, il a vraiment été partout, 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 109 ballons touchés, autant vous dire que c'est vraiment le métronome, le maître à jouer de notre équipe, record du match, évidemment, 81% de passes réussies, 79 sur 97, une passe clé, bon, une stade toujours qui n'a pas tellement d'intérêt, sur Maxence Cacré, d'ailleurs, 78% de duels remportés, 7 sur 9, top 3 du match, 14 récupérations, figurez-vous qu'à la mi-temps ? Je l'avais donné dans le live, cette stat, il avait déjà en première mi-temps récupéré 11 ballons, un truc de fou, et 2 tacles, indiribles subis seulement, écoutez, match taille patron, et évidemment, ça, on ne le retrouve pas forcément dans les stats, mais le gars, une sérénité de fou, entouré d'un, deux, trois joueurs, il sait utiliser son corps, petite relance tranquille, franchement, ce joueur, on parlait de rapport qualité-prix pour O'Brien et Mettland-Nize, Matic à 2,5 millions, alors, ce que je constate, c'est que ce joueur, si Rennes a pu l'avoir l'été dernier, peut-être que nous, on aurait pu l'avoir plutôt qu'un Alvero, si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin bon, on l'a récupéré en janvier, et franchement, aucune raison de le regretter, vous savez que, il est à 100% de victoire avec l'Olympique Lyonnais, quand il est titulaire, il y a peut-être, peut-être un lien de cause à effet. Autre joueur discret, mais pas pour les messins, puisque notre ami Douye Kaletachar, eh bien, a remporté 8 de ses 9 duels, 89% de duels remportés, notamment des duels aériens, écoutez, voilà, un joueur sans brio, il ne va pas vous faire des trucs de ouf, mais par contre, c'est un peu la sécurité sociale défensivement, là aussi, une bonne pioche, un prêt, alors je ne me souviens plus, désolé, s'il y a une option d'achat, je pense que oui, mais je n'en suis pas sûr, en tout cas, bon, voilà, un joueur, on va dire, qui fait le taf, sans briller excessivement, mais qui fait beaucoup de bien dans notre défense centrale. Alors, autre point qui est très important, qui nous est donné par StatFoot, l'OL a enchaîné une série de 5 victoires consécutives par un but d'écart en compétition officielle pour la première fois de son histoire, c'est-à-dire que, je dis souvent, sur les derniers matchs, sur les dernières semaines, on passe par des trous de souris et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on ne fait que des victoires par un but d'écart, ça veut dire que, ben, parfois, la pièce, elle peut tomber de l'autre côté, donc attention, il va falloir fournir beaucoup plus dans le jeu, parce que sinon, on risque d'avoir des retours de bâton, ne serait-ce que mardi, donc Coupe de France face à Strasbourg, attention, si la pièce est tombée de l'autre côté sur les 5 derniers matchs, elle peut tout à fait tomber de l'autre côté, donc il faudra être beaucoup plus consistant, mais vous allez voir, dans quelques instants, on va prendre les déclarations de Pierre Sage qui est parfaitement conscient de cette situation. Alors justement, Pierre Sage compte 21 points après ses 11 premiers matchs sur le banc, avec l'OL, soit le meilleur total pour un entraîneur avec le club yonnais dans l'élite à ce stade depuis Claude Puel en 2008 qui, lui, avait pris 24 points sur ses 11 premiers matchs, donc bravo à Pierre Sage, franchement, il a su remettre l'équipe dans le droit chemin et un petit peu, on parle souvent de la chatte à dédé, un peu la chatte à Pierrot, parce qu'il y a quand même des matchs où on s'en sort un petit peu miraculeusement, que ce soit à Monaco, que ce soit face à Nice ou à Montpellier, donc bon, écoutez, on dit toujours la chance sourit aux audacieux, et bien pour le coup, Pierre Sage n'a pas été sage, il est audacieux, notamment dans ses compos d'équipe où il n'hésite pas à faire de la place à la méritocratie avec sa personnalité qui finalement est à la fois rigoureuse mais un peu enveloppée comme ça, donc pour le moment, il trouve, je trouve, les bons boutons, mais lui aussi, vous allez le voir, se désespère un peu du contenu des matchs. Alors, il nous dit la fin de match a été gérée bizarrement sur le plan psychologique car on s'est recroquevillé, on a commis des fautes, des mauvais choix, eu des mésententes, on était à la fois content d'avoir attrapé notre début de partie mais aussi apeuré de devoir maintenir la situation, je pense qu'on a mal géré et dans le vestiaire, les joueurs n'étaient pas satisfaits, c'est bien, je suis heureux de voir ça, ils sont exigeants et ont conscience de ce qui se passe, on ne peut pas se contenter de gagner car on jetterait une pièce en l'air, vous voyez, je n'avais même pas relu la déclaration avant de parler de pièces qui tombent du bon côté. À la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait plus courir, monter tous les curseurs, ce qu'on n'a pas fait avant. Or, on s'aperçoit qu'on peut le faire à certains moments, moins à d'autres, donc il y a une marge de progression, on veut tendre vers ça, c'est notre ambition, on se doit de mieux maîtriser nos rencontres, c'est ce qui nous donnera des résultats de manière plus régulière en enfonçant plus le clou. Donc vous voyez, lui-même, il le sait, on passe par des trous de souris, la pièce, pour le moment, tombe du bon côté mais ce n'est pas durable. Si on veut se donner des marges pour continuer à obtenir des victoires et peut-être aller chercher la Coupe de France, il va falloir être plus consistant pendant tout le match puisqu'on en parle à la Coupe de France. Je vous retrouve mardi en live. Alors je crois que le match est à 21h, en tout cas, je vais communiquer sur le sujet. Et entre-temps, je vais vous faire une vidéo sur les finances du club. Vous le savez peut-être, le bilan semestriel sur les six premiers mois de l'exercice a été publié, donc je vais l'analyser. Je vous invite à me poser des questions à laquelle j'essaierai de répondre dans la mesure de mes connaissances. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada